Et c'est parti pour un vlog ! Je suis motivée à enchaîner les vlogs d'autant plus que hier, avant-hier ? Avant-hier, j'ai vu Florence de Flow & Books Voilà, je te fais un bisou et forcément on a papoté YouTube, papoté livres entre autres et je l'ai vu faire ses petits vlogs et je me suis dit mais oui Lucie alors évidemment moi je fais pas de prise de vue dehors je fais pas des choses aussi bien que Florence mais je me dis allez un peu de sérieux, je peux le faire moi aussi je peux filmer un petit peu tous les jours et figure-toi que je reviens de la première fois d'une rencontre comment on peut appeler ça ? Je sais pas vraiment si on peut appeler ça un club de lecture mais en gros c'est dans ma médiathèque une fois par mois, il y a des gens qui sont optés à venir et parler de leur lecture et voilà, ça papote bouquin et je suis allée pour la première fois aujourd'hui donc je suis trop contente parce que mis à part toi, vous, tout le monde là sur YouTube j'ai peu de gens autour de moi avec qui parle les livres j'ai quelques personnes mais j'ai vraiment peu de personnes et du coup c'est trop bien de parler bouquin et j'adore le faire sur la chaîne mais même s'il y a des commentaires et tout même si on parle sur Insta en discussion c'est quand même pas la même chose que que voilà, d'interagir comme ça en direct quoi donc je suis trop contente, je vais essayer d'y aller une fois par mois dans la mesure du possible parce que c'est le vendredi en fin de journée et que souvent le vendredi en fin de journée je suis au travail mais je vais essayer d'y aller à chaque fois que je peux et sinon je me suis dit qu'on allait commencer ce vlog par te montrer ce qui est arrivé dans ma bibliothèque je commence souvent comme ça parce que ça me permet de me mettre à parler tranquillement de me chauffer tu vois sans trop prendre de risques bon il n'y a pas trop de risques à part les livres mais tu vois c'est moins intense que de donner un avis lecture que de présenter juste des livres qu'on n'a même pas lus ces 15 derniers jours je dirais à peine il y a 6 nouveaux arrivés dans ma bibliothèque c'est un peu beaucoup par rapport à ma moyenne de d'habitude mais il y a eu un vide bibliothèque enfin vide médiathèque organisé par la communauté de communes de là où j'habite et du coup j'ai pris quelques petites choses j'ai pris compartiment pour dames de Anita Nair qu'en fait j'ai déjà lu, je l'avais lu sur liseuse donc je n'ai pas le livre, je n'avais pas le livre physique et j'ai décidé de le prendre, on suit Akila qui un jour prend le train et elle se retrouve dans ces trains ces compartiments exclusivement réservés aux femmes non mixtes et je ne sais plus combien elles sont 5 ou 6 dans ce compartiment et elles commencent à papoter de leur vie et principalement de leurs conditions de femmes de femmes au foyer, de femmes mariées de femmes qui justement n'ont pas réussi à être mariées d'indépendance, de tout ça, vous voyez en Inde forcément c'est une autre culture et c'était intéressant d'écouter ces récits de femmes qui nous parlent de qui elles sont en tant que femmes dans ce pays là et j'avais vraiment aimé je crois que c'était mon premier roman indien donc je suis trop contente de l'avoir trouvé de pouvoir le mettre dans ma bibliothèque déjà pour me souvenir que j'ai lu ce livre le relire je ne sais pas mais voilà le prêter, enfin bref qu'il soit dans ma bibliothèque j'ai également pris l'Aile des Vierges de Laurence Perrin alors là je suis embêtée parce que j'ai déjà lu un Perrin mais il y a deux femmes mais moi je crois que j'ai lu l'autre Perrin celle qui ne s'écrit pas avec un Y bon bref je ne sais pas toujours est-il que Laurence Perrin l'Aile des Vierges on le voit souvent passer Angleterre 1946 une jeune femme, manoir, coeur lourd je ne sais pas trop quoi enfin bref des mots clés comme ça bon à voir, pourquoi pas tu vois l'ambiance, le contexte là ça peut fonctionner ça peut fonctionner en lecture un peu détente pourquoi pas tentons alors là j'ai pris non mais j'ai pris alors je ne sais pas comment ça se dit 4321, 4321, 4321 de Paul Auster mais regarde moi ce truc ça fait genre 1000 pages j'ai pas spécialement envie de le lire mais je l'ai pris juste parce que Pepper Palace dit que Paul Auster est super voilà alors moi déjà le nom Auster écoute bien Auster forcément ça ne m'attire pas forcément je veux dire c'est pas très feng shui quoi mais mais si Pepper Palace qui quand même a des des goûts que j'apprécie en termes de littérature dit que c'est bien alors je ne sais pas si elle dit que celui-ci en particulier est bien mais ça me permet de regarder un petit peu la plume de l'auteur pour un euro et si ça ne me plaît pas je le mettrai dans une boîte à livres et ça fera bien le bonheur de quelqu'un mais à mon avis il va attendre longtemps dans ma bibliothèque et j'ai pris un Kate Morton voilà les heures lointaines de Kate Morton je me suis dit pourquoi pas c'est une truce que j'aime bien de temps en temps pareil c'est un petit peu un petit peu détente et puis après je me suis rendu compte que je l'avais déjà donc ça m'arrive régulièrement j'ai l'impression parce que la dernière fois que j'ai fait ça c'était cet été avec un pit from je ne sais pas si tu te souviens j'en ai acheté un que j'avais déjà bon je l'avais en poche je vais garder le grand format voilà comme ça il ira dans la belle bibliothèque des grands formats j'ai également acheté mais cette fois-ci c'est des achats neufs donc voilà il faut se modérer sur les achats neufs parce que ça coûte beaucoup d'argent tout simplement je ne sais pas si tu as regardé cette vidéo de ma foire aux questions où je parle de librairie et je dis que moi je n'ai jamais trouvé une librairie un peu intime avec une jolie sélection quelqu'un d'avenant avec qui j'ai envie d'échanger qui serait ma libraire ou mon libraire attitré tu sais et que j'aimerais bien que c'était un peu mon fantasme de librairie absolue et bien parce que je t'ai dit quand je suis arrivée là où j'habite j'ai tapé sur Google librairie et rien du tout et en fait à 15 minutes de chez moi en voiture ce qui peut paraître moins pour certains mais crois-moi vu là où j'habite c'est pas si loin il y a un bâtiment avec écrit librairie en gros je rentre dedans et figure-toi qu'il y a une librairie mais qui a ouvert il y a que un an et c'est pour ça que lors de ma recherche il y a deux ans je n'avais rien trouvé je rentre une librairie mais trop mignonne qui fait en plus salon de thé qui vend du thé il y a deux petites tables comme ça une dame hyper avenante avec qui j'ai parlé mais j'ai changé quatre mots mais si tu veux j'étais trop contente et une sélection que des livres que soit j'ai lu soit qui me font envie soit il n'y a pas des kilomètres de mètre carré de rayonnage si tu veux donc il y a une sélection ça se voit et la sélection à l'air donc est-ce que j'ai trouvé ma librairie parfaite genre pas loin de là où j'ai acheté une maison genre la librairie de ma vie c'est fort possible je me suis dit à ce moment là écoute ma fille et moi on ira une fois par mois seulement acheter un livre neuf une fois par mois c'est pas beaucoup mais après je verrai mon budget va changer à partir de enfin bref le covid avec mon tu sais avec mon métier et tout ça a créé un gros creux financier pour moi et en fait j'en suis pas remise parce que mes revenus de cette année même si tout ça est fini ont été calculés sur l'époque du covid tu sais un petit peu quand tu fais des tu sais des trucs qui sont calculés sur l'année d'avant bah là en fait c'est ce qui s'est passé avec mes revenus c'est ce qui se passe je suis intermittente du spectacle ceux qui connaissent comprendront ceux qui connaissent pas franchement je vais pas t'expliquer ces galères mais en gros je me retrouve avec un salaire vraiment moins haut qu'avant et mon rythme de vie n'est pas calculé sur ce salaire là alors heureusement je ne vis pas toute seule et ça va et je m'en sors et je mange à ma faim pas de panique mais si je peux faire un petit peu attention à mes dépenses loisirs ça serait bien je pense que l'année prochaine les choses vont un petit peu s'assouplir pour l'instant un livre par mois neuf tu vas voir j'ai déjà fait une exception j'en ai acheté deux mais bon et après on verra et puis il y a toujours ma pile à lire énorme mes livres non nus qui m'attendent donc bon ça va je suis pas trop en galère j'ai donc pris tout ça pour ça franchement quel suspense insoutenable toute une moitié du monde d'Alice Zeniter Zeniter Zenité Zeniter apparemment je ne sais pas je dis apparemment mais je ne sais plus qui parle je crois de cette moitié du monde c'est à dire les femmes dans le milieu littéraire j'ai lu quelques pages pour voir je ne compte pas le lire là tout de suite tout de suite mais ça ne va pas tarder mais Flo m'a dit d'en lire un autre avant et du coup je ne sais pas quoi faire mais comme cet autre avant je ne l'ai pas je ne vais peut-être quand même pas tout à fait suivre son conseil et lire celui-là en premier et le dernier que j'ai acheté ce n'est pas dans ma nouvelle librairie peut-être préférée de ma vie c'est justement j'étais avec Flo et il y avait un petit passage culturel une librairie enfin pas du tout petite d'ailleurs très complète où je n'ai rien acheté et en fait on a dû aller au Hyper U après j'ai acheté un truc au Hyper U ouais je sais c'est carrément nul mais figure-toi qu'il n'y avait pas le livre que je voulais à la librairie quelqu'un l'avait acheté juste avant j'ai pris le dernier message de Nicolas Beuglet donc en ce moment on entend beaucoup parler de l'autre c'est quoi l'autre le passager sans visage non peut-être pas du tout le dernier en fait il y en a un qui est sorti là en grand format l'archipel des oubliés un truc comme ça et un qui est en sortie poche en ce moment qui est le deuxième tome de ça bon évidemment je n'allais pas prendre le deuxième tome donc j'ai pris le premier et je suis actuellement en train de le lire donc je passe d'une transition de présentation de nouveaux livres à présentation de lecture en cours puisque on trouve tu sais moi j'avais lu une autre trilogie du coup de Nicolas Beuglet cette année puisque je ne me mets que depuis cette année au thriller policier polar roman noir tout ça blabla j'avais lu la trilogie le cri le complot et l'île au diable l'île du diable je sais jamais l'île du diable peut-être en audiobook donc là c'est la première fois que je lis Nicolas Beuglet sur papier et c'est déjà un petit peu différent en fait je trouve dans la façon ben voilà d'appréhender le bouquin comme quoi le livre audio c'est une autre expérience quoi enfin je veux dire déjà c'est une autre expérience sensorielle mais même je trouve qu'on ne capte pas les choses de la même façon mais du coup la nouvelle enquête et nouvelle inspectrice donc là je suis trop contente parce que dans la trilogie précédente ce que j'avais bien aimé c'est quand même qu'à la barre du bateau c'était une femme c'était une enquêtrice et j'aimais sa personnalité et là le livre commence on est encore avec une enquêtrice qui a priori n'a pas du tout la même personnalité que la précédente toute une autre façon d'appréhender les choses peut-être moins autant l'autre inspectrice avait un côté froid logique très contrôle j'ai l'impression qu'elle elle peut vite se faire plus embarquer par ses sentiments tout ça je suis qu'au début j'ai lu 88 pages donc l'enquête de base le meurtre en fait a élucidé a été présenté il est un peu un peu cracra enfin je suis pas habituée tu sais et bon bref il s'est passé au tout début du livre dans les premières pages un procédé narratif que je déteste donc j'étais là non non la description d'une physique d'une femme c'est à travers un miroir je déteste ce procédé mais c'est pas grave mais c'est pas grave ça ne va pas m'empêcher je pense d'apprécier le livre et l'enquête mais j'avoue qu'hier soir j'étais dans mon lit exténué et j'avais quand même du mal à le laisser parce qu'elle commence déjà à enquêter j'allais dire à faire des interviews mais c'est pas du tout ça à des interrogatoires à interroger des éventuels suspects ça se passe dans un espèce de monastère et donc une ambiance quand même assez je trouve pesante en termes d'édifices de pierres d'humidité puis tout ce qui est de l'ordre de la religion qui moi je trouve ça rajoute un univers un peu étouffant mais ça c'est ma sensibilité je pense personnelle mais tu vois la présence de la religion qui est quand même un poids sur les épaules donc je suis trop contente de me relancer dans un Nicolas Beuglé mais j'espère que ça va pas être trop cracra quoi enfin là il y a eu un élément c'est pas énorme mais je suis quand même comme ça et j'ai même dit à flou sur un stage genre petite emoji qui a envie de vomir quoi donc il n'y a pas trop de détails mais quand même voilà lecture en cours donc je viendrai t'en parler parce que je ne compte pas picorer ailleurs je compte rester vraiment concentrer sur ce livre là alors l'événement ma médiathèque les nouveaux livres entrés dans ma bibliothèque et ma lecture en cours je crois que j'ai tout dit pour cette prise de vue donc à bientôt je viens te voir avec cette lumière terrible attends si on se met comme ça est-ce que c'est mieux ? pas vraiment voilà super je viens te voir on est le 1er novembre le 2 novembre je ne sais plus il y a quelques jours j'ai terminé le dernier message de Nicolas Beuglé je ne sais plus ce que je te disais dans la séquence précédente mais il me semble que j'entamais ce livre et voilà j'ai terminé ce livre on suit une enquêtrice qui va aller enquêter quand tu manques de vocabulaire voilà ce que ça donne voilà dans une petite île à l'ouest de l'Ecosse à l'intérieur d'un monastère il y a eu un meurtre et très vite on se retrouve sur cette petite île avec cette ambiance humide la pluie la forêt tu vois enfin la mer la tempête tout ça on est vraiment plongé tout le long du livre un petit peu dans cette atmosphère c'est une affaire qui va dépasser évidemment le simple meurtre il avait déjà fait ça dans ses trois romans précédents et donc dans celui-ci il prend un meurtre un élément et en fait autour de cette enquête ça va s'élargir 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 jusqu'à parfois complètement perdre les protagonistes eux-mêmes en fait l'enquêtrice elle aussi se retrouve dépassée par l'ampleur de l'enquête à laquelle elle fait face et du coup l'avantage de ça c'est qu'il se passe un max de trucs qui a un max d'action ça s'enchaîne enfin voilà et c'est exactement ce que je cherchais j'ai trouvé ça sympa vraiment j'ai passé un bon moment et j'ai envie de suivre cette enquêtrice dans le passager sans visage ça doit être ça la suite après personnellement j'étais très attachée à Sarah Geringen peut-être que je me suis un peu moins attachée à ben voilà c'est terrible j'ai oublié son nom ça veut tout dire Grace Campbell mais il y a un élément qui était aussi présent dans la saga précédente en fait il y a une enquête par livre mais forcément à l'intérieur de la trilogie il y avait des choses des révélations sur le personnage principal sur l'enquêtrice et là c'est pareil on sait que on sait pas tout de Grace et elle nous cache des choses et je pense que c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure de la trilogie donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de lire la suite et je pense que c'est un des moyens qu'a Nicolas Beuglet d'attraper son lecteur et de l'embarquer avec lui sur l'enquête suivante parce qu'à priori on pourrait s'arrêter là au niveau de l'enquête mais voilà on va en savoir plus du coup sur l'enquêtrice et du coup je trouve ça hyper malin comme procédé donc très bonne lecture après comme avec tous les thrillers j'ai l'impression c'est pas le genre de livre qui te laisse un souvenir impérissable mais franchement j'ai kiffé ok nous sommes le 4 novembre et la séquence juste d'avant j'ai même pas dit genre à bientôt et tout parce qu'en fait il y a ma fille qui arrivait voilà en faisant un raffuie pas possible donc j'ai coupé en deux secondes la caméra et je suis allée l'accueillir mais du coup je disais donc que j'avais terminé le Nicolas Beuglet et que c'était très bien en même temps j'avais tout dit j'ai commencé un autre livre plus plus de l'ordre pas développement personnel mais psychologie tout ça je sais pas trop si j'ai envie d'en parler ici tu vois ce que je veux dire forcément ça touche à des trucs c'est pas un secret si tu veux mais je crois que j'ai pas trop envie de ouais je vais garder ça cette petite lecture pour moi après tout j'ai le droit de faire le tri et j'ai commencé également Blackwater le tome 3 parce que j'étais dans mon lit j'ai regardé ce que j'avais qui était à la fois sur ma liseuse et à la fois dans ma bibliothèque et je me suis dit bon allez go j'ai lu le 2 il y a pas longtemps mais pourquoi pas le 2 j'ai même pas tourné encore le point lecture où j'en parle donc soit tout va être dans le désordre soit enfin bon j'en ai pas la moindre idée les deux le deuxième j'avais passé le premier j'avais été quand même un poil mitigé j'avais trouvé ça bien mais est-ce que ça vaut tout le flanc qu'on en a fait enfin à mon avis non le deuxième oui je passais une bonne lecture mais pareil je me suis pas dit ah ouais d'accord ok ça y est et par contre le troisième je suis à fond dedans et ça y est ça y est je me suis immergée dans l'univers j'avais vraiment eu du mal ah bah voilà ma fille qui arrive à chaque fois en fait que j'ai mis la caméra elle débarque mais bon voilà je commence ça j'en suis j'ai passé la moitié et je passe un chouette moment ça y est ouais ça y est je me suis accrochée au personnage il y a toujours cette ambiance marécageuse poisseuse oppressante il y a toujours la confrontation entre les deux femmes principales du livre qui sont en espèce de guerre froide ou moins froide donc attends une minute oui une seconde donc en fait j'accroche plutôt bien et je viens te voir quand j'ai terminé quand j'ai commencé une nouvelle lecture je voulais juste te dire avant aussi de couper la caméra parce que là il y a ma petite qui est vraiment genre là et qui attend de me parler attends arrête de faire du bruit on est arrivé tu dis papa il est pas là mais papa il est pas là mais si tu m'as fait une blague oui d'accord va goûter les tomates cerises j'en ai pour 3 minutes je disais donc j'ai aussi décidé de faire un tri dans ma pile à lire en fait j'ai une pile à lire à plus ou moins 200 livres et parmi ces 200 livres il y en a je sais pas une centaine que j'ai trop 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 envie de lire une centaine je sais pas trop ce qu'ils font là peut-être j'ai un peu envie de les lire peut-être pas et parmi ceux là il y en a en fait qui m'intéressent pas tant que ça et du coup j'ai décidé de faire un tri donc je vais pas te présenter tout ce que j'ai enlevé j'ai fait un tri uniquement dans la partie pile à lire livres de poche j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'en ai enlevé 25 bon c'est un peu compliqué là avec ma fille qui fait le bazar mon mec qui est arrivé aussi j'ai un peu du mal à garder le cap mais j'ai enlevé par exemple des auteurs dont j'ai aimé certains livres et en fait j'ai pas forcément envie de lire toutes leurs oeuvres genre Daniel Pénac j'avais aimé les deux livres que j'avais lus comme un roman et un truc sur l'école chagrin d'école peut-être un truc comme ça enfin bon bref qui était autour de l'écriture de l'apprentissage de la lecture de la pédagogie tout ça après en fait tout le reste j'ai pas forcément envie enfin j'en ai lu mais voilà il y en a que j'ai pas envie je les ai acheté juste parce que je m'étais dit ah j'avais bien aimé Daniel Pénac je vais en acheter 10 000 et en fait j'ai pas envie d'en lire 10 000 il y a aussi des trucs qui traînent j'ai aucune idée de ce que c'est genre la chaussure sur le toit aucune idée un auteur pareil tout le monde en avait parlé Michel Bussi d'Infinnoir il y a des années je compte pas le lire j'ai lu un Michel Bussi j'ai pas aimé pourquoi j'en ai acheté un autre aucune idée j'ai enlevé les deux tomes de Dôme de Stephen King alors non pas que je veux pas les lire ça c'est pas vrai mais je les avais pris en boîte à livres et je culpabilise un petit peu de les garder des années avant de les lire alors que d'autres personnes pourraient en profiter donc je vais les remettre en boîte à livres et quand j'aurai envie de les lire enfin je veux dire Stephen King c'est pas difficile d'en trouver d'occasion et tout donc ça sert à rien de stocker chez moi bon après sinon pareil après des trucs dans le même genre des trucs je sais pas ce que c'est je sais pas ce que ça fait là des deuxièmes tomes d'un tome que j'ai jamais fini par exemple j'avais commencé le Justin Cronin le passage j'ai jamais fini pourquoi je garde le deuxième tome j'en sais rien faudrait que je vire le premier d'ailleurs je m'aime pas ou l'est sinon dans la dernière catégorie de livres que je dégage il y a clairement des classiques genre Balzac le père Goriot peut-être c'est très bien mais en fait le jour où j'aurai envie de le lire je le prendrai sur l'iseuse c'est dans le domaine public ça sert à rien que je m'encombre avec ce genre de bouquin et voilà Gabriel Garcia Marquez alors lui il est pas dans le domaine public mais vraiment j'ai pas envie de me coller à des livres comme ça donc je sais pas pourquoi je les garde ça se trouve j'aurai envie de les lire dans 10 ans mais dans 10 ans bah je les rachèterai puis c'est tout ou je les retrouverai ou je les emprunterai à la bibliothèque ça sera très bien donc voilà un petit peu de tri ça m'allège un petit peu déjà ma pile à lire et ça fait de la place chez moi et je sais pas je me sens plus légère donc je suis contente il y en a encore bien je pense qu'une vingtaine qui pourraient dégager sauf que voilà j'ai juste un tout petit peu plus de doutes il y en vient peut-être enfin voilà ou alors je suis pas prête à en enlever autant j'en sais rien d'ailleurs j'ai enlevé que les poches je sais pas pourquoi c'est plus dur les grands formats mais je suis trop contente d'avoir fait ce petit tri tout ça ça va partir en boîte à livres et en plus ça fera des heureux donc très bien le karma le cercle vertueux tout est parfait et je viens te voir on est lundi 7 et j'ai terminé Blackwater le tome 3 j'ai pas commencé à monter ce vlog alors j'avoue que je suis un peu perdue dans mes prises de vue mais je pense que la dernière fois que j'en ai fait une je disais que j'étais en train de le lire et que j'étais peut-être un peu plus dedans je sais plus toujours est-il que maintenant que je l'ai fini ça y est alléluia je suis enfin rentrée dans cette saga les moments qui ressortaient pour moi dans le tome 1 et dans le tome 2 qui étaient très presque cinématographiques qui étaient les moments les plus glauques en fait là il y en a plus ils sont beaucoup plus là je les trouve très marquants je trouve qu'il y a vraiment un côté horrifique fantastique qui s'est installé qui avait de façon pas assez présente dans les premiers tomes on s'intéresse à plein de personnages c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages dans ce tome qui vont être mis en avant un moment ou un autre qui vont avancer il y a aussi le temps qui est beaucoup passé là il y a quelques années il y a je sais pas combien il y a peut-être 10 ans qui se sont écoulés et du coup voilà il se passe beaucoup d'action tous les personnages avancent leur pion sur cette espèce d'échiquier de la famille Casquet où tout le monde veut un peu tirer son épingle du jeu et il y a eu aussi des gros bouleversements des gros renversements à l'intérieur de toute l'organisation des livres jusqu'à présent enfin pas des livres mais de l'histoire jusqu'à présent donc je suis trop contente que ça ait lieu et j'avoue que j'étais à fond dedans j'étais à fond dedans et ça me plaît bien que ça devienne plus sombre alors qu'à la base c'est pas non plus mon truc quand c'est quand c'est un peu horrifique tout ça mais là ça apporte une dimension supplémentaire aux livres et je trouve qu'à partir enfin après c'est peut-être moi aussi mon état personnel ou ma concentration dans ma lecture ou que sais-je mais je trouve qu'à partir de ce tome 3 enfin dans ce tome 3 en tout cas il y a une accélération qui c'est moins oui c'est moins lent c'est moins survolé ça y est là on est au coeur de l'histoire et du coup j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé donc ça y est ça y est moi aussi je suis dans la saga Blackwater il était temps parce que ça a mis du temps à démarrer pour moi enfin voilà je vais pas non plus en rajouter des caisses sur cette saga déjà parce qu'on en entend parler partout t'as bien compris mon avis global et puis en vrai j'ai pas non plus 14 000 trucs à dire sur un livre de 210 pages mais je suis bien contente j'hésite ouais j'hésite à enchaîner le quatrième quoi ce qui me fait tiquer c'est que c'est encore un mec qui a écrit et cette année j'ai lu pas mal d'hommes et j'aurais bien aimé lire des femmes pour cette fin d'année un peu plus l'histoire de rééquilibrer un peu la balance parce que là il y a vraiment 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 beaucoup plus d'hommes et moi ça m'embête un petit peu donc il faut que je rectifie un petit peu le tir et pour ça j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi parce que j'ai sélectionné en plus de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge une espèce de mini sélection de livres écrits par des femmes j'en ai 5 là avec moi ils me tendent pas tous non plus à fond mais ils ont tous un peu leurs arguments tu vois j'aurais bien essayé La Villa aux Etoffes parce que je suis un peu curieuse de ce livre la seule chose qui me calme un petit peu c'est que ça fait plus de 600 pages et mine de rien je crois que j'ai un peu la flemme de m'y coller justement il y a un livre qui me tente pas trop c'est celui-ci Jamais je ne t'oublierai mais il ne fait que 260 pages et il est écrit assez gros donc je me dis je peux tenter argument un peu naze mais bon des fois des fois voilà ça et sinon en lecture rapide puis alors ça nièce le dit je lis pas trop ce genre de truc je sais pas trop peut-être je voudrais un cours pour faire un dernier avis lecture dans ce vlog tu vois j'aimerais bien finir sur un livre un livre que je commencerai oh là là je vois le tome 4 là derrière de Blackwater je suis à ça je suis à ça c'est terrible est-ce que je tente la nièce le dit allez go allez on part sur ça ça me donne pas de fou tu vois mais pourquoi pas pourquoi pas je pense qu'il va se lire vite il fait combien 350 pages mais les chapitres sont très courts donc comme à chaque fois il y a un changement de page à chaque chapitre je me dis c'est quoi ça ça doit être un échange de mail ou je sais pas quoi est-ce que vous lisez genre les citations qu'il y a au début moi je les lis parce que je me sens obligée mais j'en ai jamais rien à foutre mais vraiment c'est souvent dans la solitude que se préparent les rencontres Charles Pépin ça roule allez je lis le chapitre 1 j'allais dire en direct pas du tout ceci n'est pas du direct ok le chapitre 1 il fait que ça là c'est que cette page alors je le lis là et je te dis tout de suite ce que je pense de ce chapitre 1 tu veux la première phrase chapitre 1 alors déjà les chapitres ont des titres ouais tous donc le titre de ce premier chapitre deux prénoms sur une boîte aux lettres et la première phrase je suis trop vieux pour servir encore à quelque chose oh c'est hyper triste non mais tu vois je trouve ça vraiment hyper touchant c'est pour te dire que des fois avec les livres où il se passe des choses un peu dramatiques j'ai du mal quoi allez je te lis ce début de chapitre comme ça on le découvre ensemble je suis trop vieux pour servir encore à quelque chose on a même voulu me mettre en maison de retraite jamais vous m'entendez ? jamais je veux mourir ici si possible sur ce banc à l'entrée de la forêt de là quand je regarde la maison en contrebas je pense à Madeleine ma seule utilité de vieux c'est de me souvenir qu'ils aillent au diable ceux qui veulent me faire perdre la boule dans leur institution moi j'ai encore toute ma tête et tant que j'ai toute ma tête avec Madeleine dedans elle vit encore un peu qui me rend fou c'est de voir cette Baptiste on met en ruine alors qu'on aurait pu en faire un nid d'amour Madeleine et Jean Petitgenet Jean Petitgenet c'est trop mignon comme nom ça aurait rendu bien sur la boîte aux lettres oh mais c'est trop chou de dire ça de vouloir voir les noms collés sur la boîte aux lettres oh là là mais je vais galérer moi à lire ça si seulement je pouvais garder que les belles choses du passé si seulement on pouvait le refaire ce passé je serais pas assise seule sur ces deux planches de bois comme un idiot à espérer que cette vieille ferme reprenne vie pour honorer celle de Madeleine c'est peut-être la seule chose qui me tient debout savoir qui le fera c'était le premier chapitre pourquoi derrière on parle pas de Madeleine attends c'est ça se trouve on verra plus jamais ces personnages dans chaque entre deux on les voit plus je serais dégoûtée c'est beau comme premier chapitre non de toute façon quand ça touche à la vieillesse il y a toujours un truc non bon bah allez c'est parti on est le premier jour de cette lecture le lundi et je clôturerai ce vlog à la fin de cette lecture je vais essayer ce soir de lire ah là là attends lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi je suis pas du tout là je suis en résidence au camarade je vais pas pouvoir lire mais genre c'est inenvisageable que je finisse ce livre avant mercredi ouais ça fait 115 pages par jour mais non mais moi j'ai pas assez assez pour faire ça en plus il faut que je la prépare à la résidence et ben voilà je te redis quand j'ai avancé genre je reviens quand je suis à la moitié alors la dernière fois que j'allumé ma caméra je m'étais engagée à finir la toute petite reine d'Agnès le digue avant la fin de la semaine c'est à dire avant le dimanche et genre idéalement le mercredi nous sommes lundi je n'ai pas avancé enfin ou à peine je suis à la page 138 ça se passe bien pourtant mais mais voilà j'ai eu quelques jours de travail intense comme d'hab me direz-vous suivi de deux jours de week-end donc plus ou moins avec ma fille où j'aurais pu quand même trouver du temps pour lire et aujourd'hui pareil mais en fait il s'est passé un truc c'est que comme je n'ai plus d'échéance enfin j'ai des échéances de travail je travaille le week-end prochain mais j'ai plus de trucs où j'ai l'impression d'être littéralement sous l'eau dans une galère monstre où il faut que j'incurgite un nombre de chorégraphies par jour incroyable en fait je ne suis plus là-dedans là pendant 15 jours je peux travailler tranquille à mon rythme et je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi c'est comme si je m'étais relâchée et je ne peux plus rien faire d'autre que dormir mais c'est terrible genre samedi j'ai dormi toute la matinée mais si tu veux ça ne m'arrive pas du tout d'autant dormir même quand je me pas ma fille je me lève à 8h elle est 9h si je fais la plus grasse mat des grasse mat mais ça m'arrive une fois dans l'année là j'ai dormi toute la matinée j'ai mangé et je suis retournée me coucher et dimanche je me suis forcée l'après-midi à passer du temps en famille c'est terrible de dire ça et j'avais dormi toute la matinée et là aujourd'hui ma fille est à l'école j'ai redormi toute la matinée et je suis épuisée mais épuisée c'est comme si vraiment le fait que j'ai plus une énorme pression sur les épaules qui me maintient comme ça en activité tout ça c'est parti alors pendant longtemps ça va revenir pas de panique mais c'est comme si mon corps il pouvait relâcher toute la pression et la fatigue et je savais pas que j'étais autant fatiguée bon bref du coup impossible de lire donc je vais finir ce vlog en faisant un petit point de lecture de deux lectures que j'ai fait il y a pas si longtemps mes dernières lectures avant celle-là je voulais faire un point lecture nanana enfin bon bref en fait flemme je vais juste te présenter deux de mes lectures dont je voulais te parler que j'ai faites ici et ça ira très bien donc j'avais lu il y a pas si longtemps La vie en chantier de Pete Fromme de Pete Fromme j'avais lu Lucy in the Sky et j'avais également lu Mon désir le plus ardent ici on suit un couple et ça commence vraiment vraiment de façon similaire à Mon désir le plus ardent où il y avait ce couple amoureux et on allait parler de leur relation un rapport à la nature à l'eau au kayak enfin vraiment il y avait ça qui était très présent dans Mon désir le plus ardent et là ça commence pareil et ça commence tellement pareil que je me suis dit attends j'ai un doute c'est bien celui-là que j'ai pas lu et finalement les histoires se différencient très vite mais pour ceux qui ont lu pardon Mon désir le plus ardent on retrouve quand même une ambiance commune donc là on suit un couple qui ont tout pour être heureux enfin elle va tomber enceinte ils vont avoir un bébé et le père va se retrouver tout seul avec son enfant et on suit ça on suit ce drame dans sa vie comment il se retrouve avec ce bébé tout seul qu'il ne connait pas comment tous les projets de sa vie finalement s'effondrent et comment il survit avec l'aide de Jean mais enfin voilà j'ai adoré ce bouquin je trouve que que Pete Fromm s'est très très bien parlé de l'humain de l'amour et des difficultés j'ai trouvé ça très émouvant très très émouvant oh là comment je parle c'est terrible mais je t'ai expliqué ma situation physique mentale et morale juste avant j'en suis vraiment plus à faire des liaisons ou à bien conjuguer les verbes tu vois bon bref toujours est-il que j'ai lu ce bouquin et j'ai vraiment adoré alors il faut quand même avoir le coeur bien accroché parce qu'il se passe toujours des drames dans ces histoires mais malgré ça je sais pas comment dire on parle quand même du fait de rebondir on parle toujours on est toujours dans ces livres du côté de la vie et même quand c'est difficile même quand c'est la galère et tout et j'ai adoré suivre cet homme et sa fille il y avait beaucoup d'amour beaucoup de tendresse beaucoup de douleur aussi mais c'était très bien écrit et puis toi mais très doué je trouve pour ce genre de choses et j'ai lu aussi mon père ma mère mes tremblements de terre de Julien Dufresne Lamy pareil de Julien Dufresne Lamy j'avais déjà lu un livre joli joli monstre ça avait été un coup de coeur et là j'ai pris celui là qui est sorti avant il me semble et ça commence avec ce jeune adolescent qui s'appelle Charlie qui est dans la salle d'attente et qui attend que son père sorte de la de la salle d'opération et il sait que que quand son père sortira de la salle d'opération il n'aura plus aucun attribut physique d'un homme et et ça y est ça sera une femme c'est comme ça que que Charlie présente son père elle s'appellera Alice quand elle sortira de cette de cette salle d'attente on est dans la salle d'attente et en fait on va faire des flashbacks de à partir du moment où justement le père a annoncé le plus lourd secret de sa vie à sa famille c'est à dire qu'en fait il n'est pas un homme il est il est une femme il est une femme depuis toujours et en fait on suit à travers ces flashbacks on va remonter le temps et puis on va revenir jusqu'à dans cette salle d'attente on va suivre toute l'histoire du père dans cette révélation mais surtout toute l'histoire du fils de comment il accueille cette nouvelle comment il la rejette comment il l'appréhende comment enfin plein de choses et j'ai trouvé que c'était plein de alors je peux pas comparer j'ai pas du tout vécu cette situation mais ça avait l'air plein de sincérité il y avait quelque chose de très sincère dans ce livre qui est ressorti et toute la démarche de cet adolescent face à cette annonce est incroyable c'est à dire que lui s'est construit avec une figure et d'un coup il y a quelque chose qui s'effondre et j'ai envie de dire évidemment parce qu'il est perdu et il a presque l'impression d'avoir été trahi toute sa vie et il y a un temps de reconstruction et de reconnexion et c'est très intéressant alors évidemment sur tout ce qu'est transidentité personnellement j'ai appris des trucs on apprend des trucs on vit au rythme au rythme de cette nouvelle organisation familiale autour de cette nouvelle enfin tu vois bien qui bouleverse tout et vraiment que ça se pose au milieu de l'adolescence c'était vraiment fascinant et notamment toute cette question du père qui a vraiment lâché sa bombe dans la famille et qui se sent et on peut l'imaginer incroyablement soulagé et qui finalement s'auto-centre sur lui parce que ça y est il peut en parler il peut dire il peut essayer des choses il peut essayer de se maquiller de s'habiller de parler différemment enfin il y a toute sa démarche à lui toute sa construction toute sa libération et à la fois toute cet espace qui se crée entre lui et son fils parce qu'en fait son fils non seulement il a du mal à reconnaître son père et en plus de ça il est face à un père qui s'intéresse plus à lui mais à lui-même enfin à son père lui-même tu vois ce que je veux dire oh là là c'est pas clair et du coup et pareil on comprend tellement tous les points de vue on se dit mais c'est évident que le père il va passer du temps avec lui-même enfin après 40 ans de vie en faisant semblant en montant au monde entier évidemment que le père il a besoin d'un temps pour se reconnecter et en même temps évidemment que le fils à ce moment précis il a besoin que son père le prenne avec lui il lui dire on est toujours une famille et en fait c'est tout ça tout ce questionnement là qui se fait dans ce livre et franchement c'était bouleversant il y a vraiment une histoire de clan qui est unie qui se désunie qui se cherche et vraiment un livre autour de l'amour et de la famille ou deux livres très différents mais finalement avec des gros points communs sur les traitements des relations et aussi un peu sur l'écriture il y a quelque chose d'assez similaire je trouve dans l'écriture on est sur des phrases courtes des phrases incisives quelque chose de voilà enrubané enrobé c'est pas du tout de la métaphore on est au coeur je trouve du sujet on est vraiment sur le fond de quoi on parle qu'est-ce que ça raconte et franchement c'est de l'île j'ai adoré je vous les conseille et ben voilà je vais finir mon vlog là-dessus qui se transforme finalement en point lecture point lecture pas très clair c'est quoi cette énorme mouche dehors là s'il existe des mouches de cette taille tout ça est un petit peu fouillis j'en ai bien conscience mais si tu veux j'ai déjà du mal à garder mes yeux ouverts alors c'est en plus je dois articuler et organiser mes pensées j'y arriverai jamais j'aimerai jamais la caméra dans ce cas-là et ben je te fais des bisous j'espère que tu fais des bonnes lectures à bientôt mouach et bienvenue dans ce cas-là